Bonjour, je m'appelle Nina, je travaille au sein de Danone depuis un peu plus de deux ans maintenant, dans l'usine de Danone Pays de Bray, qui est une des cinq usines de Danone France, et la deuxième usine de Danone en Europe concernant la production et donc l'exportation, notamment sur des pays comme l'Angleterre et la Hollande. Pour la partie du fonctionnement, nous recevons le lait issu de la collecte en Haute-Normandie, principalement, et ce lait va être transformé au sein du process en fromage frais ou en yaourt brassé. On va être mis dans des pots pour ensuite être palétisé et expédié vers nos clients. J'ai une formation ingénieur généraliste, et plus précisément en agro-développement, et puis je travaille en tant que chef d'équipe production, principalement rattachée au conditionnement. Ma mission principale, c'est d'assurer le bon fonctionnement de 14 lignes, qui produisent des Gervita, des Activia, donc ça c'est ma mission principale et elle concerne 15 à 25 personnes. C'est assurer vraiment au quotidien et sur un quart, donc sur 8 heures, le bon fonctionnement de l'atelier. Le but, c'est quand même de faire tourner l'atelier et de produire le mieux possible et le plus possible, donc de respecter les coûts, les délais et la qualité des produits. Quand on a une ligne qui s'arrête, potentiellement on risque de ne pas livrer de clients. C'est important d'apporter des solutions rapidement. À côté de ça, j'ai une mission d'amélioration continue à moyen terme, concernant la zone confiture, qui permet l'approvisionnement des lignes en fruits et dans les yaourts brassés. Et donc j'apporte avec les opérateurs et en concertation avec eux, des améliorations techniques sur cette zone. Le premier rituel du matin, par exemple, en arrivant, c'est de faire un premier tour de ligne. Nous en avons trois durant les 8 heures en poste. Ce premier tour de ligne est consacré aux opérateurs. Ensuite, nous avons un autre rituel qui concerne le process, où nous faisons un point d'avancement. Donc si les lignes ont pris de l'avance ou du retard, on recale avec le process la fabrication des yaourts ou du fromage frais. Ensuite, on a un point avec l'ordonnancement. Donc on donne également des informations à l'ordonnancement sur l'avance et le retard des lignes. Ensuite, nous avons également un point planning. Donc on assure le montage du planning pour le lendemain et pour la fin de la semaine. Donc c'est le planning à court terme. Et enfin, on a une partie qui est consacrée à la gestion des aléas. Oui, Johan, c'est Lina. Est-ce que tu pourrais venir sur la 40 ? On a un souci au niveau de l'emballage sur le céréal Hollande. On a un problème, c'est-à-dire que sur le pot, on a le grammage qui est écrit en 120 grammes. Et sur le complexe, on a du grammage en 125 grammes. On ne la fera pas, c'est un produit qu'on ne fera pas. Concernant la partie confiture, je gère l'amélioration consigne de cette zone. J'aide les opérateurs à apporter des solutions techniques. On est assez peu devant un PC. Donc on a une relation humaine qui est forte avec les opérateurs. Et ça, c'est très intéressant. C'est le gros avantage du poste. Il faut aussi être réactif et prendre des décisions importantes. Les enjeux peuvent être très importants. On peut mettre en jeu de la pâte et jeter 15 000 euros. Ce qui me plaît dans mon métier, comme vous l'avez pu voir, c'est l'action. L'adrénaline que ça apporte quand on doit prendre des décisions. C'est vrai qu'il faut être relativement disponible, puisqu'on travaille en 2-8. Mais j'effectue aussi des remplacements la nuit et le week-end. Donc c'est une contrainte personnelle. Il faut être disponible et avoir un planning plutôt ouvert. J'ai choisi Denon parce que c'est une entreprise qui confie des responsabilités importantes lorsqu'on sort de l'école. Donc quand on gère 15 à 25 personnes et qu'on est seul à 5 heures du matin, c'est une responsabilité qui est importante. La deuxième partie, c'est qu'on travaille dans une usine qui est en perpétuelle évolution. Elle a notamment énormément évolué l'année dernière, puisqu'on a démarré 5 lignes de production. On a également lancé de nouveaux produits. Au niveau environnemental, on est également très avancé. On a changé la chaufferie. La troisième raison, c'est parce qu'on travaille avec un produit vivant, un produit frais, avec une date limite de consommation qui est courte. Donc ça demande de la réactivité et qu'on prenne des décisions rapidement. On ne peut pas attendre 10 heures parce qu'on a de la pâte qui est en jeu. Donc la première des qualités d'un chef d'équipe, c'est la capacité d'adaptation aux situations, mais également aux personnes. Ensuite, la deuxième qualité, c'est de ne pas avoir peur techniquement de rentrer dans le fonctionnement d'une machine. Je pense qu'il faut pas mal de dynamisme. Il faut aussi de la réactivité pour pouvoir prendre des décisions rapidement, ne pas avoir peur de prendre par quoi, de changer des choses, l'ordonnancement par exemple. Et on a besoin également, dans des situations différentes et des situations d'urgence, de pouvoir analyser le problème rapidement, d'avoir un esprit pragmatique. Donc à court terme, j'aimerais évoluer sur un poste, par exemple, d'ingénieur performance industrielle. À moyen terme, il y a des possibilités d'évolution en usine, par exemple responsable de production. On a également la possibilité de passer au siège sur des projets de coordination industrielle. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada